Le Centre de santé à vocation humanitaire Saint-Luc de Cotonou s'est doté d'un nouveau complexe des urgences. Son inauguration a été faite le mardi 22 octobre 2024 en présence du personnel administratif, les usagers de l'hôpital et bien d'autres. La cérémonie a débuté par une messe d'action de grâce marquant la reconnaissance pour l'aboutissement de ce projet, rendu possible grâce à l'accompagnement et au soutien de l'association hôpital Saint-Luc en Suisse. La réalisation de ce complexe répond à la volonté de l'établissement de se conformer aux normes en matière de soins de qualité. Un complexe des urgences pour cet hôpital parce que ça n'existait pas. Cependant, on a créé les urgences médicales dans des conditions qui n'étaient pas mal, mais qu'on a voulu améliorer pour que le patient en venant, rien qu'en voyant les locaux, il commence déjà par avoir une satisfaction. Mais c'est surtout pour répondre aux normes en matière de santé en République du Bénin et aussi sur le plan international. Constitué d'équipements modernes, ce nouveau JOAO comprend une salle de déchocage, une salle de petite chirurgie où il lit d'observation et bien d'autres. C'est la première étape d'un projet à trois phases. Ce complexe des urgences, en fait, c'est la première étape d'un projet en trois étapes qui est supporté par l'association Saint-Luc en Suisse. Donc la première étape, c'était la réalisation de cette zone des urgences qui contient huit boxes de soins aigus, une salle de déchocage, une salle de plâtre, une salle de petite chirurgie et une salle de pansement, comme vous avez pu le découvrir. C'est des urgences qui se veulent actuelles, c'est-à-dire multidisciplinaires, médico-chirurgicales. Les usagers de cet hôpital se réjouissent de cette nouvelle infrastructure. Ils ont par ailleurs salué l'accueil et le soin réservés aux patients dans cet hôpital. Les perspectives futures incluent l'achèvement des deux autres phares. qui prévoient l'extension des infrastructures et l'introduction de nouveaux services médicaux spécialisés. La deuxième étape de notre grand projet, ce sera de construire un centre de radiologie sur le terrain annexe, le terrain vague que vous avez à côté, en prolongement du grand couloir des urgences qui va nous permettre de pousser les gens depuis ici directement en radiologie pour avoir des diagnostics rapides. La troisième étape, ce sera d'ici quelques années d'avoir au R1 du terrain vague un service de réanimation pour pouvoir assurer les soins très aigus chez les gens qui en ont besoin, qui se présentent ici. Nous dirions à tous ceux qui ont besoin des services de santé qu'à l'hôpital Saint-Luc, le meilleur que nous pensons reste à venir et c'est pour mettre chaque patient dans de meilleures conditions. L'occasion a été saisie par le père célébrant Guillaume Chogoulou, représentant de l'archevêque de Cotonou, pour remercier l'ensemble des membres de l'hôpital ainsi que ceux de l'association Hôpital Saint-Luc en Suisse. La cérémonie s'est achevée par la bénédiction de l'ensemble des compartiments de ce complexe des urgences. Sous-titrage Société Radio-Canada